Plus la science évolue et plus on en apprend sur l'intelligence des animaux, en particulier des primates. Et aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer la spécialiste québécoise des chimpanzés, Jill Goodwin. Salut, Jill. Ah, ah, ah! Arnaud! Allô? Allô? Ça, c'est bonjour en bas-moin. Merci. Bienvenue à mon refuge. C'est cool, c'est beau. J'aimerais ça te présenter peut-être mon coloc. Mon coloc qui n'est pas encore là. Professeur, plus de cul. Salut, professeur. Plus de cul, professeur, plus de cul. Aïe, aïe. OK! Tu comprendras qu'il ne paye pas de loyer ici du tout. Mais en même temps, c'est le fun parce qu'il ne passe pas ses journées à jouer au Xbox en mangeant, mais il reste un petit pagate. Professeur, plus de cul. Voyons, on se calme un peu. Il est content de voir Arnaud. Peut-être que je peux lui dire bonjour de proche. Dire bonjour de proche. Il comprend bien le langage humain. Ah, t'es chanceux. T'es chanceux qu'il vise la tête. Parce qu'habituellement, je te dirais que les chimpanzés utilisent beaucoup la sexualité pour libérer certaines tensions. OK, non, mais ça m'intéresse. C'est parmi les seuls animaux qui ont des activités sexuelles en dehors des intentions reproductives. Un peu comme toi quand t'étais barman à la roquette. Je pense que c'est un grand fan de toi. Je lui ai appris, il est capable de dire ton nom. Vas-y, professeur, plus de cul. Tu sais qu'un professeur, plus de cul, c'est un chimpanzé que j'ai sauvé en laboratoire de tests cosmétiques. Écoute, t'aurais dû voir ça la nuit que je l'ai trouvée. Maquillage tout croche, plaque de peau sèche, cheveux clair-sommés. Si tu m'aurais pas reconnu, c'était ma grosse période de cristalmette à l'époque. Elle est pas du tout, du tout, du tout. Hey, 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 c'est pas drôle. Ah, il fait de la flûte avec son nez. Mais oui, j'ai appris ça aussi. Hey, hey, hey. Tu sais qu'on a même découvert que les chimpanzés font souvent des grosses crises de la quarantaine. Ah, oui? Des énormes crises de la quarantaine, comme le professeur, plus de cul, tu vois. Il est rendu avec une décapotable, puis il fait son propre main-maison. Je vous trouve vraiment inspirante. Puis vous me faites énormément penser à Jane Goodall, qui est la première femme à vivre avec des singes. Merci, c'est sûr que Jane, c'est une très grande inspiration pour moi. Sauf que moi, je vais beaucoup plus loin que juste habiter avec le singe, si tu comprends. Non, dans quel sens? Dans le sens, comme je disais tout à l'heure, on est des colocs, mais on est aussi un couple. Mais on est même mariés. Ok. N'inquiète-toi pas, c'est une relation platonique, écoute. Si manger un pangolin nous a donné la COVID, je voudrais pas voir ce que ça donnerait si je suis un singe. Ah! Ok, rien de sexuel? Non, zéro, aucune, rien. Platonique, platonique, platonique. Mais on s'aime. On s'aime, Arnaud. On est peut-être une espèce différente, mais on se rejoint. On aime toutes les deux stats. On prend des cours de salsa. On prend des cours de salsa. C'est tout les mercredis soirs, juste après stat, c'est de 7h30 à 8h30. Bien, ok, merci. J'ai appris plusieurs choses surprenantes aujourd'hui. Je vais y aller, moi. Bien voyons, t'es sûr, tu peux rester assupé. Il fait tellement un bon osso buco. Écoute, honnêtement, je debout que 2-3 affaires. J'ai mon jeu de cranium dans le char. On commence avec ça. Ouais. Wow! Sur Nouveau, sur Nouveau.ca et sur l'application.